Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Irène Rose Tarot pour votre tirage sentimental et relationnel pour le mois de mars. Alors on avait vu ici que dans votre horoscope général, on avait le contrat et la clairvoyance, et par déduction du tirage global, j'avais pensé ici, j'avais ressenti au plus profond de moi qu'il y avait cette notion de compréhension avec soi-même par rapport à un nouveau cycle au niveau des pensées, au niveau des réflexions. Donc il y a une compréhension et il y a une acceptation. On avait vu que dans l'horoscope général, il y avait vraiment de bonnes nouvelles, donc je vous invite à aller le voir. On est ici pour votre tendance. Wouh ! Le fou, c'est marrant parce que pour votre coupe, alors j'ai accéléré la vidéo, mais on avait eu la mort et le neuf de denier. Il y a une transition de rapidité dans votre vie sentimentale ou relationnelle pour aller en direction du bien-être, du bien-être, de l'aisance émotionnelle. La tendance de ce mois de mars avec le fou, on parle d'envie de nouveauté, d'envie de s'aventurer sur de nouveaux horizons. Il y a cette notion d'insouciance, mais en même temps de confiance. Pour moi, il y a une énergie où on parle d'un savoir-faire au niveau de l'équilibre entre plusieurs éléments, c'est-à-dire les émotions, les événements extérieurs, les compréhensions et les pensées qui s'en suivent. Alors, est-ce que vous avez envie de nouveauté ? Est-ce que vous avez envie de plus de légèreté ? Voilà ce qui me vient. On retrouve ici deux cartes du tarot pour votre position. Le set de coupe nous parle ici, c'est incroyable, je vous parlais de jongler. Bon, écoutez, je ne vais pas passer par quatre chemins. Soit il y a une triangulaire dans l'air. Alors, vous allez me dire, oui, c'est un petit peu entre guillemets un effet de mode, mais ça a toujours existé finalement. Soit il y a une personne du passé, comme je l'ai dit dans le tirage général, qui revient. Maintenant, tout le monde ne sera pas en lien avec un amant ou une amante. Il sera question, ici, pour d'autres personnes, de voir plusieurs ouvertures, plusieurs possibilités dans un couple ou dans un relationnel. Ça peut être en relation avec des projets, en relation avec des aspirations pour le couple ou pour le relationnel. Et on voit que par rapport à cette carte-là, il aura besoin, ce gémeau, d'équilibrer, d'équilibrer, de tempérer, de mesurer. Mais lorsque l'on est en équilibre, d'autant plus sur un set de couple, je pense que ça demande de l'énergie. Voilà. Gérer plusieurs situations en même temps, faire un petit peu tout à la fois, mais de façon convenable, parce qu'il faut maintenir une équité, ici. Et pour d'autres qui ont une relation ailleurs, on voit qu'il faut équilibrer tout cela et que ça peut demander, bien sûr, de l'énergie. Alors, sur un passé proche, le mois de février, il était question, ici, de se mettre en mouvement avec le valet de Denier. Alors, un petit oiseau qui est à côté. Ah ! Tant qu'il ne se coince pas dans les volets, ça va. Ce valet de Denier nous parle ici de se mettre en mouvement, de chercher, de comprendre quelque chose par rapport à une situation. C'est comme s'il n'y avait eu, ces derniers temps, un renouveau dans votre vie relationnelle, sentimentale, simplement quelque chose qui était en mouvement et qui vous a demandé, ici, de vous pencher, entre guillemets, sur une certaine compréhension et organisation. Ce que vous aviez dû travailler dans un passé proche, c'est peut-être de vous ouvrir ici, parce que le cas de Denier, normalement, il nous parle de sécurité, de s'économiser, de... pas... enfin, oui, pas de se fermer, mais simplement d'économie, qu'elle soit émotionnelle ou financière. Donc, je ne sais pas si vous avez travaillé dessus, sur cette ouverture, peut-être ouverture du cœur, en tout cas, de ne pas baisser les bras par rapport à une situation. Ce à quoi vous aspirez ici, ou pour ce mois de mars, c'est peut-être l'idée de se décider, de s'orienter à droite, à gauche, on ne sait pas, d'aller de l'avant, quoi qu'il en soit, même s'il y a la montagne à traverser, c'est vraiment cette photo-là. Il y a toujours le soleil un petit peu après la tempête émotionnelle. On voit que, par rapport à la clairvoyance et au contrat, moi, j'ai l'intuition que, oui, vous gérez, oui, vous jonglez quelque chose de vous-même, par rapport à vous-même, ou par rapport à une autre personne. Voilà, peut-être sur cette notion de multiplicité, et vous aspirez ici, peut-être, à vous orienter, à vous prendre... Oui, à prendre un choix, à vous décider. On voit que, pour ce mois de mars, le challenge ici sera d'être structuré, organisé, d'être concis, concise, voilà, de ne pas faire les choses n'importe comment. On parle ici, avec cette reine de denier, de rester concentré par rapport à ce qui a de la valeur pour vous. Le conseil, ici, sera, ben, d'équilibrer. Voilà, on avait eu, c'est marrant, on avait eu dans le mois de février à travailler cette notion d'économie, mais vu que c'était dans les challenges, il faut alors s'ouvrir, et on vous demande de persister en ce sens. Alors, peut-être que vous êtes fatigué à tout gérer, peut-être que vous êtes un petit peu perturbé entre plusieurs situations, relationnelles ou sentimentales. Et on vous demande de vous réaligner, alors vous faites ce que vous voulez, de rester concentré, mais de rester ouvert et d'équilibrer ce que vous êtes, et ce que vous pouvez donner et recevoir. Alors, j'approfondis ici ce tirage avec la voie de la découverte intérieure de Sandrine Maréchal. Et je mettrai tout ça dans la description, de toute façon, si vous voulez, les jeux. Alors, l'évolution, ici, du mois de mars pour les gémeaux. Alors, on a le bonheur. Il y a des choses qui se remettent en route, ici, par rapport à des choses qui vous tracassaient. Alors, on voit toujours qu'il y a quelque chose à travailler. Ça peut me parler de dispersion, je reprends le terme. De ne pas totalement dire ce qu'il y a à l'intérieur de nous, peut-être pour ne pas déranger, pour ne pas blesser, ou parce que, peut-être que vous, les gémeaux, vous êtes de nature à intérioriser. Après, tout dépend de votre personnalité et de votre ascendant. On voit que vous allez, de toute façon, en direction d'un mieux-être, mais que cela vous demande quand même certains efforts. Et l'effort, on fait bien d'en parler parce qu'il sera question, ici, d'ego par rapport à vous-même. Et d'ailleurs, l'ego, j'en parle parfaitement dans votre tirage général, qui sera posté juste avant cette vidéo. Donc, l'ombre et l'ego, il y a quelque chose à travailler. En tout cas, vous aspirez ici à vous réaligner. Vous aspirez, comme la coupe de ce jeu l'avait prédit, la mort et le neuf de denier, d'aller en direction d'un vœu réalisé, d'un bonheur, d'un bien-être. Mais je pense que pour cela, il faudra faire face à une partie de vous plus dans l'obscurité. Alors, la personne en face de vous, mes gémeaux, elle a cette tendance du set de données. Elle fait preuve de patience, de persévérance. Elle fait preuve ici de... comment dire... d'assiduité. Ça me parle de ça. C'est une personne qui est dans la compassion. En tout cas, elle fera preuve de cette énergie-là. Sa position à elle, il ne faut pas lui faire à l'envers. Alors là, on a deux fortes énergies. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui sait quoi penser. Bon, voilà, elle a ramassé. Elle a compris des choses. Elle a vécu l'expérience. Aujourd'hui, elle a une posture qui fait que... Elle est peut-être agacée par certaines choses. Alors, je dis elle, ça peut être il. Elle est peut-être soucieuse de vérité, justement. Et elle souhaite pour moi la droiture, la vérité. Que les choses soient justes. Et elle ne veut pas perdre de temps. Je pense qu'en adoptant ici cette posture-là, cette personne pourra quand même bouillonner à certains moments. Donc, elle fait preuve de patience, ok, de persévérance. Mais attention à ne pas pousser le bouchon trop loin avec la personne en face de vous, Gémeaux. Bon, c'est une personne également qui, pour moi, a travaillé sur elle par rapport à tout ce qui était ombre. C'est marrant qu'on retrouve l'ombre pour cette personne-là. À tout ce qui était intérieur. Et elle a fait éclater sa vérité et sa justesse d'aujourd'hui. Sa véritable nature, mais dans une forme de droiture. En tout cas, il y a cette énergie-là pour le mois de mars. Ce qui s'est passé pour cette personne, pour un passé proche, c'est qu'il y a eu un commencement. On peut parler de rencontres, on peut parler de réconciliation, que ce soit sentimentale ou en amitié, de rabibochage dans la famille, c'est possible. Cette personne a fait preuve d'intelligence, de ruse et d'équilibre en mélangeant toutes ses émotions, toutes ses émotions, ses réflexions, son ambition, sa confiance. Elle a remis quelque chose en route par rapport à la relation. Et on voit que ce qu'il y avait à travailler pour elle, c'était d'aller en direction de la victoire, c'était de ne pas rester sur place et de se dire, bon, tu mets quelque chose en mouvement, mais on verra bien avec le temps, on verra bien avec la vie. Non, non, ce qu'elle a dû travailler, cette personne, donc je ne sais pas si elle l'a travaillé, c'est qu'on lui avait demandé un petit peu de se bouger les fesses, de s'orienter, de prendre une décision et d'aller en direction de sa victoire ici. Moi, je pense que tout de même, elle s'y est confortablement orientée parce qu'elle a fait face un petit peu à ses démons intérieurs, cette personne-là, puisqu'elle a éclairé avec justesse ce qui est cloché, ce qui l'a dérangé d'elle-même, de lui-même, par rapport à lui-même ou elle-même ou par rapport à vous-même ici. C'est une personne qui pour moi a travaillé sur elle. Tandis que vous, vous vous cherchez là, je ne sais pas pourquoi, pour qui, mais vous vous cherchez. Cette personne en face de vous, elle aspire ici à ne pas être saoulée, à ne pas se laisser vivoter. Elle préfère justement prendre tout ce qui est beau dans le cheminement et de contrer un petit peu l'ennui, la lassitude, la routine par rapport à la relation. Donc ça, c'est très bien. On a ici, le challenge pour cette personne, c'est de rester connectée avec son intuition, ses émotions, de prendre du recul et également de continuer justement à faire un travail sur elle parce que ça me parle d'intérieur. La prêtresse est intérieure, ça me parle de profondeur. Le diable également, c'est l'obscurité, les choses cachées, la part d'ombre. Elle travaille sur ça, elle a cheminé et on lui demande pour cette personne-là de continuer à faire ce travail. Ce conseil du tarot, c'est que parfois, il est bien de se mettre en retrait, d'avoir une certaine forme de repli et de s'intérioriser pour permettre d'éclairer comme l'herbe est encore une carte d'intérieur. Ça fait trois. Donc on a trois cartes d'Arcane Majeur ici pour la personne en face de vous, les émotions. Ça cartonne pour elle, ça remue, j'ai envie de dire. Pour moi, elle fait un gros travail sur elle. Franchement, je pense que il serait bien si vous remarquez en tout cas qu'elle le fait de la féliciter pour ça parce que c'est un cheminement un petit peu périlleux mais elle s'en sort bien, il ou elle. Alors, pour la personne en face des jumeaux, l'évolution. Alors, je les reprends. c'est une personne qui s'est un petit peu dévalorisée. C'est une personne qui, en se regardant dans la classe, avec le temps qui a passé, je ne parle pas de vieillesse, etc., mais qui s'est peut-être dit, j'ai perdu quelque chose, j'ai perdu mes convictions, ma rage de vaincre, j'ai perdu certaines choses qui me plaisait avant, donc il y a une forme de tristesse par rapport à cela. Mais elle va s'en libérer parce qu'il y a une forme d'ascension. Je vous ai dit que cette personne-là, elle travaillait pour une élévation par rapport à elle-même. Et il y a des petits regrets, comme un sentiment de honte, comme une forme de culpabilité qui va émerger tout de même pour ce mois de mars par rapport à cette personne. on voit qu'il y aura encore à travailler. Alors, ça peut être lié à un manque d'estime et à un manque de confiance. Voilà, quelque chose dont elle souhaiterait acquérir ou retrouver pour ce mois de mars. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner. Et puis, je vous invite ici, qu'est-ce que je raconte ? Je vous souhaite de passer une bonne après-midi. A bientôt.